Bonjour Philippe et bienvenue dans le Cactus de LinkedIn, comment tu vas ? Très bien et toi-même ? Ecoute en pleine forme, il fait beau et puis voilà, allez on se met un petit coup de jingle qui réveille ! Voilà il est court, il est précis, t'as vu vraiment ? C'est impressionnant ! C'est génial, c'est presque inattendu ! Oui, tu fais bien d'en parler parce qu'on va parler aujourd'hui de publications sur LinkedIn, YouTube ou tout autre réseau social qu'on a réveillé. Et moi si tu veux, j'ai fait un peu de veille et j'ai vu des petites pépites, enfin une petite pépite, j'ai envie de parler ce matin. Donc on va parler peut-être de bon, d'inattendu et d'inoubliable, va savoir. Et toi t'as trouvé des trucs ? Mais moi il y a un profil qui ne m'est pas tassé, mais on n'est pas du même avis, c'est Thierry Watley. Et donc Thierry Watley a sorti des capsules, il appelle ça sur le zinc, et donc il explique qu'à chaque fois, c'est très court, ça dure moins de 45 secondes, et il donne, c'est pas un truc qui est astuce, mais une vraie technique d'orateur, qui en plus est très facile à mettre en œuvre. Une fois que tu la connais, et tu te dis, moi j'ai déjà testé deux fois, ça marche ? Ah, alors là, tu vois, moi je n'y ai pas vu, donc je ne vais pas me prononcer, on va regarder ensemble, et puis je vais découvrir en même temps que toi. Non, il y a beaucoup de choses positives, et la manière d'accepter aussi son âge, on connaît Thierry Watley. Voilà, c'est Thierry Watley, c'est quand même une marque de fabrique en lui-même, c'est quand même la personne francophone qui parle le mieux français en France. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On parle de prosody ? Alors, moi ce que je te propose, c'est qu'on parle soit de Thierry, soit de Daniel en premier, comme tu veux. Ben, commence avec Daniel, ton chouchou. Non, ce n'est pas mon chouchou, c'est le bon, le mauvais, l'inoubliable, on ne sait pas ce qui peut arriver. On va en parler tous les deux, tiens, regarde, tac, je vais l'afficher, voilà. Donc là, on est sur la page Lean Lean de Daniel, un super bandeau, il a du charisme ce gars, je trouve qu'il représente l'entrepreneur ultime. La photo de profil, elle n'est pas géniale, Daniel, il va falloir que tu changes cette photo parce que ce n'est pas du tout représentatif de toi. Le petit logo sur la photo de profil à éviter pour moi, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, je ne vais pas aller sur la partie de profil, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'a interpellé chez Daniel, c'est ses vidéos, il a une façon de faire des vidéos qui sont assez sympas, il fait des clients mystères. Et donc, en fait, il passe, plutôt que de vous en parler, je vais en passer une. Alors, tac, on va cliquer sur celle-là et après, on va commenter. J'aurais peut-être dû cliquer avant de commencer l'émission. Je ne sais pas si vous entendez le son. Sérieux, s'il vous plaît. Vous entendez le son, là, ou pas ? On entend le son, en tout cas moi. Bon, ok, super. Voilà, il fait le client mystère, il appelle des clients en direct, surtout dans des agences immobilières. Il appelle des clients, non, il appelle des agences immobilières et il critique, enfin, il explique. Oui, bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai eue sur le bon coin. Vous êtes un particulier ? Voilà, c'est censé être des professionnels qui, eux, doivent répondre correctement au téléphone, tu vois, et ils doivent se positionner en donnant leur nom, en partie d'agence, etc. Et là, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas compris. De quel réseau, de quelle agence vous êtes ? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Je ne comprends pas. Je vous appelle à propos de l'annonce. Bon, alors, on va couper là parce que je ne voudrais pas qu'on entende le nom de l'annonce. Mais, tu es là, Philippe ? Oui, je suis là. D'accord. Alors, je vais stopper le partage d'écran. Donc, en fait, le but, c'est qu'ils représentent des clients mystères. Ils travaillent pour des agences. Et ils se font passer pour un client lambda. Et donc, souvent, ces agences-là sont représentées par des mandataires immobiliers. Et on voit qu'en fait, ils ne savent même pas se présenter. Quand ils appellent pour demander suite à une annonce qu'il a vue sur le bon coin, il ne se passe rien. Ils ne répondent pas, tu vois. Et moi, je me retrouve balotté en tant que spectateur dans une position à la fois, je me délecte du spectacle parce qu'on a tous été en position où on est, tu sais, en recherche d'appart ou de maison, etc. Puis, le gars en face, tu as quelqu'un d'incompétent et tu te dis, mais je suis pris au piège, c'est quoi ce spectacle ? Et d'un autre côté, donc, je me délecte de ça parce que c'est un peu la vengeance, tu vois. Et puis, d'autre côté, en tant que professionnel, je me dis, putain, c'est génial. Parce qu'il fait avancer quand même sur des problématiques, tu vois, très business et qui a toujours un rapport avec le client final. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Non, non, mais c'est un excellent retour. Nous, on avait, il y a quelques années, quand on formait les commerciaux sociaux à ces lignes, j'avais convaincu un pote qui est patron. Salut Martin. Qui était sur un budget. Donc, c'est quelqu'un qui était quand même patron d'une société de 200 personnes. Il pouvait acheter des produits de cette société-là. Il n'aurait pas acheté des clients potentiels. Et on lui demandait, en fait, d'aller se promener sur les profils des commerciaux, voir si les gens observaient qu'il y avait un patron, un acheteur potentiel qui allait le faire. Et donc, c'était comme une équipe de 17 commerciaux. Et à ton avis, il y en a combien qui l'ont repéré, quoi ? Pas beaucoup, je pense. C'est fou, quoi. Alors, ces gens sortaient de la formation. Alors, il y a deux conclusions. Soit le formateur, en l'occurrence, moi et mes équipes, étions nuls. Ou finalement, il y a quand même une certaine paresse. Et de ne pas tester, voir si ça marche. Et d'appliquer ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont appris quelques minutes d'avant, quoi. Et donc, naturellement, nous, notre mandataire le savait. Donc, en fait, le gars qui nous avait signé, il savait qu'on allait agir comme ça. Et avec quelqu'un qui allait se balader sur tous les profils. Et donc, personne ne l'a repéré, quoi. Et à un moment donné, c'était gros, quoi. À un moment donné, c'est-à-dire, il allait mettre des commentaires, etc. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'il m'expliquait, parce que moi, je lui ai téléphoné quand même pour savoir un peu plus sur son métier, pour avoir l'autorisation de parler de lui aussi. Il m'expliquait qu'en fait, il a donné dans sa carrière la plus de 6 000 appels téléphoniques. Et il y a la bonne moitié qui tombe sur répondeur, déjà, en journée, déjà. Ensuite, il y a énormément de gens qui ne se présentent pas, qui ne veulent pas donner le nom de la société pour laquelle ils travaillent, qui ne lui donnent pas les renseignements sur l'appart, parce qu'ils ne savent pas où ils en sont. Ils ont plusieurs agences. Des fois, ils disent, mais c'est quoi comme annonce ? Tu as envie de dire, c'est ma bagnole. C'est ta bagnole que je veux acheter ? Non, mais c'est hallucinant, en fait, le manque de professionnalisme qu'il y a et qui fait ressortir par ça. Alors, après, on peut se poser des questions, bon, mauvais, sur la façon de faire, parce que c'est vrai qu'il est assez cash. Mais en tout cas, pour moi, je vais afficher… Ah, je vais aller sur l'inoubliable. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Non, non, mais en fait, ce qu'il fait… Moi, je viens de voir une vidéo qu'il a faite. Il donne 11 conseils. Oui. Et c'est très bien. En fait, il le fait très, très bien parce qu'en fait, tu les retiens. Tu vois, tu ne fais pas l'effort de les retenir. Parce qu'en fait, il raconte chaque fois une histoire, quoi. Donc, maintenant, je me questionnerai de savoir si j'ai tous retenu les comptes. Mais par contre, il m'a donné les clés pour l'appliquer tout de suite. Oui. Donc, ça, c'est bien. J'ai un bruit sur moi, mais je ne sais pas d'où ça fait. C'est les rafales français qui viennent envahir la Belgique. Oui, c'est très étonnant. Oui, oui, mais en fait, il est présent. Mais donc là, ça se travaille. Donc, pour le moment qu'il était un petit peu en cinéma, on compare souvent Belmondo et Delon. Un a envie d'être acteur, l'autre est, comment dire, c'est un peu un accident de la vie, etc. Il avait la chance d'être très beau. Et en plus, il se fait qu'il était quand même, il avait des compétences d'acteur. Mais le fameux nager, c'est un mec qui est talentueux et il crève l'écran. Et après, je pense qu'il s'est habitué à ça. La première difficulté quand on fait des vidéos, c'est de s'habituer à sa propre tronche. Et c'est vrai que, par exemple, quand on lance sa vidéo, ça commence comme ça, il ressent un petit peu à une taupe mal réveillée. La plupart des gens n'auraient refusé de la publier parce qu'en fait, ça commence mal, il n'est pas très beau. Alors que finalement, dès que ça démarre, il est là. Et a priori, c'est plutôt, moi, je ne suis pas gay, mais c'est plutôt un bel homme. Et donc, c'est quelqu'un, naturellement, il crève l'écran. Mais pour ça, il faut oser. Donc, c'est pour ça que c'est une des clés de différenciation sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est d'oser prendre la parole avec la manière dont on parle. On ne parle, il n'y a personne qui parle de manière parfaite, y compris les comédiens. On a tous un certain phrasé. Et on est habitué, la même manière de parler, la manière dont on est habillé, etc. Fait en sorte que vous devenez normal et encore mieux, plus que normal, vous devenez une référence. Mais c'est juste que peu de gens osent le faire, naturellement. Et donc, là, ça va faire… Et donc, ça, c'est la peur. Donc, il y a peu de gens qui osent prendre la parole en public. Personne ne veut être à la place du gars qui prend la parole. Et au niveau de la vidéo, il y a encore plus de voyeurs. Les gens adorent regarder les vidéos, mais les gens détestent se voir en vidéo. Et il faut du temps. Et il faut comparer ça au message téléphonique, son propre message quand on l'écoute. son message d'annonce, etc. On a beaucoup de difficultés de s'habituer à sa propre voix. À sa propre voix, je vais y arriver. Tu vois, je dis, difficultés de parler, mais parfois, tu bafouilles, etc. Mais voilà, tu es comme ça, quoi. Et il faut quand même se rappeler que la plupart de nous, d'entre nous, on a quand même eu des aventures amoureuses, quoi. Donc, avec notre tronche, avec notre manière de parler, il y a quand même des gens qu'on a séduits. Donc, à la base, on est quand même potentiellement séduisant, même si on n'est pas Brad Pitt, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, le fait de se filmer permet d'augmenter la confiance en soi. Et en fait, le mec est très naturel. On voit qu'il est toujours en confiance absolue, quoi. Oui, il a beaucoup de charisme. Il était confiant à l'âge de 9 ans, mais entre 1 et 9 ans, il était apprenti, quoi. Donc, il avait plus de qualités innées, mais je pense que c'est un gros bosseur. Et d'ailleurs, tout son discours, c'est ça, quoi. Oui, oui, il a été à la tête. Il faut bosser. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Les seuls qui réussissent sont des gens qui bossent vraiment, quoi. Et quand on dit bosser, c'est bosser, quoi. Pas faire semblant. Et là, tout le monde, il le respire, on sent qu'il l'est. Il est ainsi. Il va t'adorer, il va t'adorer à force. Écoute, je ne sais pas, il nous regarde aujourd'hui. Oui, oui, il va nous regarder. Il nous fera son amour. Non, mais c'est très... Et puis après, tu vois, il y a peut-être un défaut dans sa vidéo. On aurait pu croire que c'est un vidéo parce qu'elle est montée. Mais en fait, non, il y a un vrai continu. Il le fait de manière spontanée. On n'a pas l'impression que c'est haché, quoi. Il a vraiment... On a l'impression qu'il s'est déplacé à différents endroits. C'est super bien fait, quoi. Moi, j'ai fait un live. Écoute, je vais quand même raconter cette anecdote parce qu'en l'appelant, on est resté en visio plus de deux heures. J'avais prévu un entretien quinze jours avant. On est resté deux heures en visio à discuter. Et à la fin des deux heures, je lui ai dit, écoute, ça fait deux heures. Moi, j'aime bien ce que j'entends. J'ai envie de faire un live là tout de suite avec toi, tu es chaud. Et le gars, il m'a dit, bah ouais, go, on fait un show. Tu me laisses prendre une douche, m'habiller correctement et on passe en live. On a fait un live, mais on a rigolé, mon pauvre. Il nous a raconté des anecdotes à Darty ou dans des supermarchés, des anecdotes sur la vente, etc. C'est un gars quand même, il faut savoir, il est à la tête de plusieurs entreprises et il a inventé le mandat haut pour les agences immobilières. Il a été à la tête d'une entreprise qui faisait, je crois, plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a eu des milliers d'employés, etc. Donc, c'est quand même une caricature de l'entreprenariat en France qui n'est pas visible, tu vois. Et finalement, il y en a très peu qui communiquent comme ça en se mettant en danger parce que ça lui attire aussi des embrouilles. Vous en doutez bien, quand on met en lumière les mauvais côtés d'un métier, derrière, vous n'avez pas que des potes. Oui, mais non, mais tu ne peux pas, je vais dire une lapalissade, tu ne peux pas perdre tout le monde. Après, ce qui est toujours dangereux, c'est d'annoncer un truc que tu prétends alors que tu ne l'es pas. Donc, naturellement, là, c'est compliqué. Donc, c'est à ce moment-là que ça peut se retourner contre toi. Bon, maintenant aussi, voilà, moi, ce que je reproche peut-être, la seule chose à ce genre de vidéo, c'est de prôner des raccourcis. Et donc, la vie n'est pas faite de raccourcis. Et donc, à un moment donné, on souffre. Il faut te relever, tu es plus fort que la mort, etc. Ah, oui, oui. Enfin, voilà, moi, je n'ai pas envie d'en reparler énormément. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une douzaine d'années, j'ai fait une attaque cérébrale. J'en ai fait une dépression énorme parce qu'en fait, j'avais honte sur moi parce que je n'arrivais pas à me relever. Mais donc, il y avait cette petite phrase de ma mère qui disait « Tomber n'est pas grave, mais ce relevé est inacceptable. » Et là, en fait, je m'étais jugé inacceptable parce que je ne me relevais pas. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça a fait tilt. Pour se remettre d'une attaque cérébrale, il faut trois ans. Et donc, voilà. Et à un moment donné, je me suis relevé. Et à un moment donné, je me suis de nouveau rendu fier de moi. Mais donc, il faut se méfier de cette petite phrase-là parce que parfois, ça assassine. Et parler de choses négatives, comme tout le monde, les gens au grondage, la plupart des gens ont moins divorcés une fois. Tu as toujours cette petite phrase qui dit « Oui, mais quand on se sépare, on a des torts partagés. » Mais quand tu annonces à quelqu'un qui vient d'être divorcé, « Oui, Spock, elle me quittait parce qu'elle était tombée amoureuse. » Je ne vois pas où elle était mes torts. Donc, là, il y a des petites phrases toutes faites. Oui, naturellement, j'avais mes torts dans certaines choses. Mais au moment où tu le vis, ce sont des phrases qui sont plutôt assassines. C'est un petit raccourci. La vie n'est pas aussi simple. Et donc, il faut toujours ajouter la partie temps. Et ça, on s'est chine à le dire. Mon associé et moi, dans notre métier, où on augmente… Notre tentative, c'est d'augmenter la visibilité, créer la notoriété et la confiance. Les gens, on s'occupe sur les réseaux sociaux en les aidant et en faisant une partie du travail à leur place. Mais il faut un temps fou. Tu ne deviens pas l'un de l'autre du premier jour. Tu ne deviens pas l'un de l'autre du premier jour. Tu ne deviens pas Cédric Simon du premier jour. Ça prend du temps. Heureusement, il y a plein de gens qui disent « Oui, il suffit de faire des vidéos, il suffit de faire tout ça. » Alors, attends, Philippe, parce que je vais te couper. On va parler maintenant de Thierry Watley. Parce que je ne voudrais pas faire un format de deux heures. Parce que tu es très intéressant. Mais c'est un bon exemple. Voilà, justement. Allez, on passe sur le… Thierry Watley. Thierry Watley, quand tu regardes un petit peu… C'est quand même sa carte de visite. Tu peux zoomer, mais en fait, on comprend tout de suite. Il est clair que si je ne connais pas Thierry Watley, il est un orateur. Et manifestement, c'est un orateur qui presse régulièrement. Donc, en diagonale, tout est dit. Avec peu de mots, tu sais que ce gars ne fait que ça et qu'il est passionné par ça. Alors, je mets une vidéo de Thierry. J'espère que ce sera la capsule que tu parlais. Dédicace, c'est en italien. Non, ce n'est pas celle-là. En fait, tu dois aller dans ses posts. Il y a l'onglet vidéo. Ça ne sera plus facile. C'est-à-dire qu'en plein direct, c'est un peu chaud. Tac, ouais, vidéo, là, voilà, j'étais dessus. Le petit conseil du Zing. Voilà, je vais prendre la deuxième ou la troisième. J'ai pris le petit conseil du Zing. Je ne vais pas regarder si c'était la première ou la troisième. On va la voir en stream. Voilà, c'est bon. Je vais activer le son. Ce matin, en me levant, une chose à partager avec vous. Vous savez, lorsque vous avez un exposé, une prise de parole à faire, généralement, on commence par bonjour. Bonjour et puis on discute. Commencez par une histoire ou un début sans dire bonjour. Et ensuite, seulement vous dites bonjour. Ça change tout. Nous sommes ici réunis pour examiner les quelques raisons nécessaires pour pouvoir investir. C'est exactement l'objet de la réunion. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés. Nous allons commencer. Oula, le bonjour à tout le monde, il porte à cet endroit-là. Il est inattendu et en même temps le bienvenu. Ça change tout. Là où vous mettez les mots, pas nécessairement au début, parfois un petit peu après, ça donne de la puissance. Je vous laisse réfléchir et surtout l'exercer. Je file. Oui, c'est assez inattendu justement. Je l'ai essayé trois fois et ça marche. En fait, c'est assez dingue parce qu'en fait, personne ne le fait. Et tu commences par le sujet. Donc, voilà, je vous appelle tac, 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 tac. Ah oui, bonjour, comment allez-vous ? Et ça, il y en a quatre qui est là. C'est une pète comme chou. Attends, attends, j'essaye. Cher Cathy, ça me fait plaisir de te voir ici. Bonjour Cathy. J'ai testé. Non, mais Thierry Watley, déjà sur l'homme, c'est vrai qu'il dégage une sorte d'aura. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a des Airbus qui atterrissent, donc je ne sais pas ce que c'est. Chaque fois que je fais un live avec Philippe, c'est soit des travaux, soit un truc inattendu. Et donc là, je suis à l'espace de coworking, mais l'État supérieur n'appartient pas à l'espace de coworking, donc je ne sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, excusez-nous pour le bruit. Ce que je disais, Thierry Watley, c'est quand même surprenant. C'est quelque chose de différent qui existe et un peu à la fois rétro par rapport à ce qui existe. Mais on a envie de se laisser bercer par sa voix qui est si bien portée, si bien posée. À la fois, je me retrouve quand j'étais jeune parce qu'on a l'impression de voir ces orateurs professionnels comme… Alors, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, Thierry, excuse-nous. Mais Léon Zitrone, tu vois, c'est vraiment ces belles phrases qui sont construites. Tout à l'heure, tu disais, c'est peut-être une personne qui parle mieux français sur l'indie. Effectivement, je retrouve ça. Mais en même temps, ça donne une certaine temporalité, tu vois, au style. Voilà, pour ma partie. Oui, mais donc, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, on dit toujours, il faut faire les choses, plutôt dire, je vais faire ça, quoi. Et en fait, il le fait. Donc, il ne faut jamais te dire qu'il faut avoir une prosédie, faire l'effectuation de ta voix, etc. Et en fait, il va te le faire. Et en le faisant, tu comprends ce qu'il faut faire, quoi. Donc, c'est vrai qu'ici, il explique très rapidement ce qu'il faut décaler le bonjour. Et puis, après, il le fait derrière, quoi. Oui, oui, oui. Tu te dis, punaise, c'est génial, quoi. Et actuellement, il le fait très bien. Et honnêtement, je ne me suis même pas forcé. Moi, j'ai fait un copy-paste par rapport à… J'ai fait en vidéo, je l'ai fait par téléphone et dans la virielle. Trois manières différentes. Et de comment dire le bonjour, décalé. Et naturellement, tu as l'écoute, quoi. C'est qui, c'est l'obligue ? En fait, tu es différent. Quand on parle d'inattendu, tu es inattendu, quoi. Il faut qu'il ne faut pas… Et il y a peu de gens qui vont oser le faire. C'est ça qui est assez dingue, en fait. Une fois que tu as de bonne pratique, il faut… Bon, mauvais ? Justement parce que tu es le seul à faire. Alors, ton jugement, enfin, ton avis sur le… Pas jugement, avis. Bon, mauvais ou inattendu ? Ben, c'est bon et inattendu. Les deux. OK, on a le droit. Non, parce que son contenu est inattendu. Donc, là, on a vu, c'est un troisième. Mais donc, les trois sont parfaites. Après, je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ouais. Mais il se fait que, à mon avis, il a découpé, ou il les connaît. Il a découpé toute une formation « Comment devenir un bon orateur ». Il peut tenir 200 semaines, sans aucun souci. Et ce qui est assez dingue, c'est que les vidéos durent quand même 45 secondes. Ce qui est assez long, pour une vidéo. Parce que maintenant, c'est 15 secondes, TikTok, etc. Et en fait, tu restes. Il n'y a pas un moment que tu as envie de quitter. Et je pense qu'il garde tout le monde jusqu'à la fin. Il faudrait voir ses statistiques. Mais c'est quand même très générationnel, non ? Est-ce que la génération des 30 ans va aller voir Thierry Watley qui parle comme ça ? Non, mais il va être regardé. Parce que, naturellement, quand tu te vois se compter, il vit en Zitrone. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois dans la vraie vie. Donc, c'est vrai qu'il est toujours habillé. Tu ne peux pas imaginer Watley habillé autrement comme ça. Habillé en notaire ou en avocat au début du siècle. Ça, ça fait partie des personnages. Et il ne fait pas son jeune. Donc, il assume ce qu'il est. Mais après, tu l'écoutes parce que ce mec est passionnant. Et là, il a repris l'école. Il a fait un truc très court. Il ne te fait pas. Tu vois, Nadia, il fait quand même une vidéo de 11 minutes avec 11 conseils. Alors, oui, il peut se permettre parce qu'il crève l'écran. En tout cas, c'est très fluide, etc. Mais parce qu'à la base, il est quand même un peu jeune. On ne l'a pas fait exprès, mais on a deux styles qui sont carrément à l'opposé. Oui, mais Watley aurait pu... Tu vois, s'il avait fait ce truc-là, il aurait été considéré comme un vieux con. Parce que là, c'est le truc qui va donner ses 11 conseils, blablabla, blablabla. Et lui, il en sort un. Il presse le citron. Et puis, pouf, il fait la démonstration. Et puis, au revoir. Prenez ou prenez pas. Il y a Cathy qui nous dit, c'est un art qui se perd. Ça fait du bien de s'y reconnecter. C'est vrai que c'est un peu ces valeurs qu'on avait perdues, Cathy. Tu penses, en fait, ces valeurs françaises, cet art oratoire bien posé, avec cette façon d'articuler, très calme, et en même temps d'aller dans une direction et de bien structurer sa phrase. C'est ça, Cathy, qui te fait plaisir chez Thierry ? Dis-nous en commentaire. Je t'ai coupé, Philippe, vas-y. Pardon ? Vas-y, continue, je t'ai coupé. Ah non, je crois que tu attendais la réponse, Cathy. Excuse-moi, j'étais distrait. Et j'étais en train de regarder les commentaires. Je ne suis pas encore un professionnel, donc parfois je suis un peu... T'inquiète, t'inquiète. Il y a Daniel qui nous rejoint. Moi aussi, il y a des questions, mais je ne vois pas la fin, en fait, du chat. Donc, je suis un peu interrogation à la fin. Cathy nous dit, c'est tout à fait ça qu'elle ressent chez Thierry. D'un autre côté, si vous avez raté le début du live, vous verrez tout à l'heure, on parlait de Daniel Nadjar, qui lui est un entrepreneur, on va dire plus dans le YouTube. Aujourd'hui, dans son style de communication, il fait les clients mystères. Il appelle notamment des agents immobiliers parce qu'il a construit sa carrière autour de l'immobilier et il a eu beaucoup d'entreprises. Il a encore beaucoup d'entreprises, sa carrière ne s'arrête pas là. Et donc, il se permet de critiquer. Mais voilà, il appelle des agents immobiliers. Il n'a même pas besoin de faire la critique ou de dire quoi que ce soit. Les gars, ils posent des questions. Ils disent, bonjour, je vous appelle pour une agence. Je vous appelle pour une annonce. Et finalement, derrière, les gars, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne se présentent pas, etc. Alors, on a Jean-Michel qui est là. Avoir des mots qui sonnent, un vocabulaire bien choisi et surtout une diction et un rythme, ça, c'est Thierry Wattelet. Oui, c'est ça. Est-ce que... Il faut savoir que Wattelet est en train de pivoter. Donc, à la base, il était, je pense qu'il était journaliste. Son principal revenu, c'était, voilà, un journaliste RTL, je pense, RTL Radio. Et en fait, il était déjà identifié dans le métier de l'événementiel pour être ce qu'on appelle un monsieur loyal. Et donc, naturellement, quand tu avais la chance d'être présenté par lui, c'était génial, parce que tu étais Superman, quoi. Il annonce... Enfin, moi, je n'ai jamais été annoncé par lui, mais j'ai vu de qui il annonçait. Les autres, c'est remarquable, quoi. Et alors, maintenant, il s'est pris au jeu, quoi. Il a envie lui-même d'être orateur. Et naturellement, pour le moment, il mène de rien. C'est un junior. C'est un junior qui essaye de se positionner comme conférencier et pas uniquement comme monsieur loyal. Et donc, c'est intéressant de voir un gars de cet âge-là, qui, à mon avis, est retraité, il a toujours envie de bosser. Et en plus, il a envie de faire un nouveau métier. Honnêtement, conférencier, même si monsieur loyal est très proche, il n'était pas identifié comme conférencier. Et là, pour le moment, il commence à être planifié. C'est un des orateurs français, conférenciers français, qui est régulièrement planifié. Toi, tu es toi-même conférencier. Tu donnes des conférences sur le sujet de... Oui, enfin, je... Voilà, moi, je n'ai pas la volumétrie d'un conférencier professionnel. Mais étant donné que j'arrive à me faire payer une fois sur deux, je peux m'attribuer le code, enfin, l'appellation conférencier professionnel, dans le sens où, de temps en temps, je suis payé pour parler. D'accord. Mais j'aimerais bien, c'est un de mes rêves, d'en donner plus. Donc, voilà. Mais là aussi, il faut du temps pour s'installer. Donc, voilà. C'est un de mes objectifs. D'accord. Et on prend énormément plaisir. Et je me sens un peu plus solide. Donc, auparavant, moi, je l'ai fait un petit peu... Déjà, j'adore ça. Je suis un des rares observateurs d'avoir aucun stress quand je vais monter sur scène. Tout le monde dit qu'ils sont stressés. Moi, j'ai fait du théâtre, de l'improvisation. Donc, j'ai tellement eu peur en faisant du Molière, du Marivaux, etc., que je ne peux pas avoir plus peur que ça. Donc, quand je monte sur scène et que je veux parler de ma passion, de mon travail, en fait, pour moi, c'est assez facile. Par contre, j'avais le défaut du gars qui est trop facile. Donc, finalement, je maîtrisais assez mal la conclusion. En tout cas, je faisais la conclusion, mais pas celle que les gens attendaient. D'accord. Il faut quand même savoir que tu es mandaté pour faire passer un message. C'est pour ça que tu es ici, Philippe. C'est parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer avec toi, le début d'une phrase et la fin. J'essaye de faire ma conclusion. Et donc, je suis mandaté pour donner une conclusion qui m'a été… On m'a pris comme transmetteur pour faire passer un message. Et naturellement, ma conclusion, je dois faire plaisir à mon client et finalement, faire passer le bon message. Et donc, je suis retourné à l'école en avril-mai-juin. Je suis choisi, comment on appelle ça, une cohorte avec les dealers d'histoire. Et honnêtement, moi, ils ont monté mon niveau par rapport à ça. Donc, je peux maintenant dire que je suis un peu plus professionnel parce que oui, si être conférencier est de faire passer un message devant beaucoup de personnes mieux qu'un autre, oui, je peux dire que d'avoir la non-humilité de dire que je suis un conférencier professionnel. Ok, on va regarder une autre vidéo de Daniel Nadjar et on va revenir après. On va faire comme ça des allers-retours. Alors, attendez, lequel est où ? Voilà, c'est celui-là. Tac, je me retrouve ici. Alors, direct, hein. Donc, vous voyez, à chaque fois, je fais la navette avec nous. Donc, tac, c'est reparti. On va aller dans l'onglet vidéo. Tac, pourquoi j'ai ça qui s'est bien ? Hop, hop, voilà. Alors, afficher toutes les vidéos. Excusez-moi du temps. Allez, on va se délecter d'une petite vidéo de Daniel. Je vais exager, ça m'en a un peu. Hein ? Allô ? Oui, bonjour, madame. C'est à propos de l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Oui, de quelle annonce agit-il ? De l'un particulier ? Non, pas du tout, d'une agence. Hein ? Quelle agence ? 3G, comme c'est indiqué. Ah non, je suis sur le bon coin. Ah, si, je n'ai pas vu. Désolée. Excusez-moi, je n'ai pas vu. C'est pas grave. Ça s'appelle à propos de l'appartement. Et quel appartement, monsieur ? Là-dessus, dans 12 000. 912 000, il est déjà rendu. Ah, dommage. Désolée. C'est pas grave. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Donc, là, ça, c'est sa chaîne YouTube. On va arrêter. Bim. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui critiquent, enfin, qui disent que Daniel est un peu dur. C'est lui-même qui le dit quand il parle de lui et de ce qu'il fait. Parce que, mais en fin de compte, il ne parle quasiment pas. Il a une façon de répondre, certes, qui est calme, on va dire, mais qui n'est pas posée. Est-ce qu'on peut orienter, moi, la question que j'ai envie de te poser, Philippe, est-ce qu'on peut orienter la décision finale de savoir, comme ça, en live, si on est bon interlocuteur ou en bon animateur, est-ce qu'on peut orienter une visio comme ça par son attitude, tu penses, sachant qu'il dit quatre mots ? Oui, oui, mais il est dans, en fait, voilà, il est, quand il dit, ah bon, dommage, et elle la laisse dans le jus, etc., quoi, donc c'est quand même un autre, le commerçant, de réactiver la pompe, il y a peut-être d'autres biens avant, etc., quoi, donc c'est ça, c'est ça, c'est ce qui est reproche, c'est ce qui est, en fait, il n'est pas méchant, en fait, il est juste factuel, et donc, il n'est, il n'y a aucune malveillance, en fait, il n'y a aucune malveillance, ça me dit, voilà, voilà, j'ai téléphoné chez vous, voilà ce qui s'est passé, qu'en pensez-vous ? Et naturellement, après, la personne pourrait, donc moi, inversement, de la voix de la personne, on a l'impression que c'est la patronne de l'agence. Oui, c'est ça. Donc, si elle ne montre pas l'exemple, c'est fou, quoi, donc, c'est, le job d'un manager, c'est tout le temps être exemplaire, quoi, au lieu de dire à des gens, fais-le, quoi, fais-le, fais-le, et il a la bonne attitude, et voilà, on connaît maintenant la puissance des biais cognitifs, ce qu'on appelle, en fait, les neurones miroirs, si tu es bon, en général, tu vas le faire, quoi. Et naturellement, c'est vrai de voir de, moi, en termes de, quand je recevais des formations, je désestais les jeux de rôle, c'était un sujet, je trouve que ça a un peu plus d'intérêt parce que tu te vois, tu peux te filmer, et donc, notamment, avec des titres d'histoire, quand j'ai été formé pour donner des conférences, on devait se filmer, et filmer des tronçons. Naturellement, on travaillait après sur les choses, voilà, voilà ce que j'ai dit à ce moment-là, quoi, tu étais en dissonance par rapport à ce que tu as dit trois minutes avant. Mais ça, c'est génial, c'est la puissance de la vidéo. Bon, maintenant, aussi, il faut se mettre du côté, bon, là, c'est la patronne de l'agence, elle aurait pu tomber sur un employé qui aurait répondu aussi mal, etc. Mais le, où est le tort ? Mais c'est de ne pas former les gens. C'est quand même assez sidérant, le nombre d'appels que des gens qui essayent de vendre tout et n'importe quoi, ces gens n'ont pas été formés, et on te les envoie à la boucherie, ou sur des fichiers de merde, désolé d'expression, c'est le matin, donc on peut être grossier. Mais hier, par exemple, j'attendais un appel, et donc je ne savais pas, je ne connaissais pas le numéro, donc j'étais obligé de prendre tous mes appels entrants, ce que je ne fais plus, je les bascule tous vers ma messagerie vocale. Les deux appels que je prête, c'est en fait mon opérateur téléphonique qui m'appelle pour devenir client chez lui. Et je lui dis, mais je suis client chez vous. Donc, c'est quand même, et après, elle essaie quand même, malgré tout, de faire un upsetting par rapport à un truc, et que, enfin voilà, ils connaissent ma situation familiale, etc. Tu remplis des formulaires, ça, ils ont tous tes data. Dix minutes après, c'est mon fournisseur d'électricité, NG, qui m'appelle, il me demande si je ne reviendrai pas chez vous. Mais je dis, je suis déjà revenu chez vous. C'est quand même assez fou. Et donc, non seulement, et après, tu les vois quand même en détresse, quoi. Donc, non seulement, on les envoie au front, entre guillemets, malarmés, avec les mauvaises données, ils ne savent même pas pour quelles raisons, mais ils ne sont pas formés. Ouais, c'est ça. C'est la formation qui... Et là, ça coûte de l'argent. Après, je me demande, le directeur marketing qui a vendu ce genre d'action, j'aimerais bien avoir quand même accès à ces cockpits, quoi. On prend la décision sur quelle base, quoi. C'est sur des millions d'appels, je ne vois pas la rentabilité de ce genre d'événement, d'action marketing. A mon avis, tu vois, ils sont dans le domaine NG, l'opérateur. En Belgique, c'est Proximus, mais en France, c'est orange, c'est l'équivalent. Ils sont sur des budgets tellement énormes que finalement, ça ne se voit pas trop, quoi. On a perdu de l'argent, ça ne servit à rien, mais personne ne le sait. Mais on le retrouve aussi sur LinkedIn, des gens qui te contactent, qui sont dans le même métier que toi et qui te demandent si tu ne veux pas un petit peu d'aide par rapport à ta... Oui, oui, j'ai gardé ton profil. Est-ce que tu voudrais que tu écrives des posts, Philippe, par hasard, ou des newsletters ? Tu me dis, je le fais. Non, c'est marrant, il y en a un qui est, par exemple, qui m'avait... Je pense que c'était un turc ou un pakistanais, et lui, en fait, sur un poste qui avait plutôt bien fonctionné, donc là, je n'ai pas une grosse communauté engagée, ce qu'on appelle une audience silencieuse, donc je ne suis pas le roi du nombre d'engagement de likes. Donc là, il y en a un qui avait plutôt bien fonctionné, quoi. Et donc, il me dit, écoutez, j'ai déjà constaté, c'était en anglais, je ne sais plus exactement la France, mais j'ai constaté que vous avez beaucoup de carences, de la manière de gérer votre business. Moi, je réponds à tout ce que je cherche, en fait, je sais que je suis mauvais, et j'essaie de continuer à l'être, quoi, etc. Après, il ne me répond pas, quoi, tu vois, la rigueur, il n'y aurait pu rebondir là-dessus, etc. Mais c'est assez sidérant. Et alors aussi, la question, le dernier qui m'a attaqué comme ça, enfin, moi, je suis moins harcelé par rapport à ça. Dis tout en commentaire, vous, s'il y a des choses comme ça. Je viens de me connecter à votre profil, vous avez gagné une analyse SEO de votre site web. Bon, j'imagine que vous êtes d'accord. Et j'ai répondu non, point. Mais c'est fou, en fait, tu réponds simplement à la question, quoi. La base de l'acte commercial, on t'apprend ça les 10 premières minutes, c'est de poser des questions ouvertes, quoi. Et c'est compliqué. Et après, c'est qu'à la pratique, que finalement, tu s'entends en trop, tu ne poses que des questions ouvertes au début d'un entretien, et puis tu fermes l'entonnoir par rapport à ça, quoi. Mais, oui, c'est assez sidérant, quoi. Alors que, tu vois, il a quand même le temps d'écrire son petit poste, etc., enfin, de son template, quoi. Et son template est bourré d'erreurs. Bon, on arrive à la fin de ce live, Philippe. C'est des petits lives, ce n'est pas des lives d'une heure ou plus. Tu m'as empêché de faire mon marché du samedi. Il faut aussi peu de temps. Non, il faut voir le bon côté des choses. Tu vas pouvoir y aller pile poil avant la fermeture. Tu vas même pouvoir aller sur le petit zinc avec Thierry et boire un café ensemble. Donc, voilà. N'oublie pas la leçon. Et tu vas faire un replay, donc on va lui indiquer qu'on a parlé de lui. Oui, tout à fait. On ne se connaît pas personnellement, mais j'aimerais beaucoup le recevoir dans Parole de Pro. Il faudrait que je le contacte. de bénévolence. C'est un mot qui existe encore. C'est un très vieux mot. C'est de dire « tu es très gentil avec quelqu'un ». Ah, d'accord. Qui fait preuve de bénévolence. À mon avis, ça devient le bénévol. Tu dis des choses gratuitement par rapport à la personne sans avoir l'intention d'avoir le moindre retour. D'accord. Notion qui a beaucoup disparu. De dire « je fais les choses sans attendre le moindre retour ». Alors que c'est ce qui marche le mieux. Je ne voudrais pas t'empêcher d'acheter tes concombres et tes salades. Donc, je vais te laisser. En tout cas, merci d'avoir participé à ce live. Vous retrouverez l'épisode des Cactus le mois prochain. Je ne sais plus quelle date on l'a mis. Il est déjà affiché sur mes événements. Vous pouvez le retrouver. Je serai accompagné aussi. Je dis bonjour à tous. Il y a Martin Lacour qui est là. Martin Lacour. Bonjour à Jean-Michel Delreux qui a fait son petit coucou. Il est là, Martin. Oui, effectivement. Jean-Michel Delreux est là aussi. Cathy Misson. Il y a Daniel Tertier. Ils sont tous là. C'est sympa d'être passé et nous dire bonjour. Écoute, mon cher Philippe, je te souhaite un bon week-end. À toi aussi. Je vais l'acheter. Je vais faire du boudin noir avec des pommes fondues. Je viens faire une petite purée. C'est la guerre en Belgique ou quoi ? Il y a les rafales ? Il y a la police ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un attentat, mais je ne suis pas au gros coup. Non, arrête. Merci à tous d'avoir participé à ce live et passez une bonne journée. À bientôt et bon week-end. Soyez sages ou pas ? Oui. Soyez pas sages.